Hello YouTube, salut les incataires, salut les incatrices, salut la Wenditature, j'espère que vous allez bien, c'est Wendy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Sumo dans le doigt. On va parler aujourd'hui, selon moi, et selon une partie de la communauté, les meilleurs monstres double éveillés de la première génération. Pourquoi faire cette vidéo maintenant ? Pour deux raisons déjà particulières. La première, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui ont déjà monté un, voire deux monstres double éveillés, et qui aujourd'hui ne savent plus quoi monter, en fonction de leur objectif et quoi faire après. Donc on va en parler, on va en discuter, et aussi surtout parce que la semaine dernière, j'ai eu la chance, suite à ma demande, avec pas mal de personnel Wenditature en fait sur le Discord, de tester je pense 70 à 75% des monstres double éveillés. J'ai eu la chance de tester sur des comptes plutôt early game, sur des comptes très late game, sur des comptes on va dire mid late game, j'ai moi-même mon compte Rirol qui en a monté quelques-uns, et mon compte Main aussi qui en a monté quelques-uns. Donc je vais vous faire un peu mon retour et mon ressenti sur chacun des monstres que j'ai eu l'occasion de tester, et surtout vous faire à la fin mon retour sur pour moi les 5 plus efficaces, les 5 plus efficaces. Allez, on pourrait peut-être dire les 6 plus efficaces, mais en tout cas c'est mon top 5, c'est mon top 5 cette fois-ci, et aussi une partie de la communauté parce qu'on en a beaucoup discuté sur Discord. N'hésitez pas vous en commentaire à me faire votre retour sur votre top 5 des monstres double éveillés de la première génération, et on se retrouve du coup dans quelques instants pour en discuter. Et n'oubliez pas comme d'habitude que vous avez la possibilité de me soutenir en vous abonnant à la chaîne, même si on a fini le défi des 90 jours, on a quand même comme projet dans le futur de peut-être se lancer, enfin très certainement même se lancer professionnel dans le stream game et dans le YouTube game. Alors on va passer en revue bien entendu les Pixies, les Fées, les Ours de Guerre et les In-Game. On va commencer par Tattoo tout simplement parce que c'est la première de la liste. Tattoo, il faut quand même qu'on en parle, j'ai eu l'occasion de la tester, c'est fun, mais c'est loin d'être OP. C'est pas intéressant dans le game parce que ça vous demandait des runes, ça vous demandait des compositions bien spécifiques, et puis c'est pas très speed comme team, on a fait du 1.35, 1.40 alors que le joueur est late game et qu'il fait du 35 secondes sur du DB10, 45 secondes sur du DB10, façon de pas aller, avec une composition en base de Jumel et de Raog, donc ça va très très vite, ça fonctionne bien. Et il avait monté Tattoo pour le fun et honnêtement, à part pour le fun, ça sert pas à grand chose. Il faut quand même qu'on note qu'elle a 823 d'attaque et 111 de speed de base, ce qui est énorme. Pour un monstre double éveillé, il faut quand même voir qu'on a eu le HOH Carcano qui est un monstre feu, qui avait moins de 800 de base d'attaque et qui n'avait pas les 111 de speed. Le sort 2 met des dégâts continus pendant 3 tours, et le sort 3 permet d'exploser tous les dégâts continus. Donc on a testé ça face au boss en DB10, avec une team, avec Barretta, Rika, ce genre de choses en gros, et on faisait tout exploser avec Tattoo. Mais l'intelligence artificielle faisait que de temps en temps, elle balançait son sort dans le vide, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de dégâts continus, alors que d'autres allaient être posés. Bon, c'était pas ouf. Cassie. Cassie, j'ai eu l'occasion de la tester par un joueur mid-light game qui n'avait pas de galion, et qui la jouait essentiellement pour le sort 2. Elle attaque tous les ennemis, réduit la vitesse d'attaque et la défense de chaque site pendant 2 tours. Vous voyez, c'est un sort qui a 100% de chance d'être posé, donc après ça va être bien entendu la résistance face à la précision. Il faut quand même noter que Cassie a la 111 de speed de base, alors que si on va avoir un galion derrière, alors galion, galion, où es-tu ? Il doit se situer, je sais pas trop où, il est où galion, il est là. Galion a 108 de speed de base, donc finalement avec Cassie on a un peu plus de speed de base, mais on n'a pas la réduction. Sinon on peut penser aussi à Lueur, Lueur qui est peut-être un peu dans le même type, mais plus efficace, ça veut dire qu'au lieu lui Lueur de mettre le slow pendant 2 tours, lui il va mettre une réduction de la jauge d'attaque. Donc attaque tous les ennemis pour réduire la jauge d'attaque de 50%, et réduit la défense pendant 2 tours. Cette attaque est considérée comme un coup dévastateur qui ignore l'attribut de l'ennemi, donc pas de coup glancing, ce qui est quand même aussi un avantage. Donc si vous n'avez pas Lueur, si vous n'avez pas Galion, pourquoi pas, sinon c'est pas dingue dingue. J'ai eu l'occasion de la tester sur un compte mid-let game, quelqu'un qui n'avait pas Galion, et bon, il faisait quelques réussites en siège battle, il nous disait avec ça, j'ai testé un petit peu en arène, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais ça a quand même plus de speed de base qu'un Galion. Donc ça, il faut quand même le noter, et le sort 3 empêche les ennemis de recevoir des effets bénéfiques pendant 2 tours à 80% de chance, mais les gars sont plus importants si la cible est touchée plusieurs fois. Ce qui est pas mal, le gars l'a joué très rapide, par exemple, s'il y avait un Woosa qui, en face, n'était pas en immunité, il commençait souvent pas son sort 3, il nous disait, histoire de bloquer les effets bénéfiques, et après, il partait sur un sort 2 pour pouvoir faire pas mal de dégâts en fonction de sa team. Ou il partait directement sur un sort 2 si le Woosa l'est pas cut. Donc, je trouve que c'est assez polyvalent, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Non, c'est un monstre qu'on utilise en dépit de pas avoir de Lueur ou de pas avoir de Galion, par exemple. Shannon, personnellement, j'ai testé, je trouve ça nul. En vrai, à part l'augmentation des stats, je trouve qu'il n'y a rien qui a apporté. Une réduction de la jauge d'attaque sur le sort 2, ok. Une réduction de la jauge d'attaque, une absorption de la jauge d'attaque sur le sort 1, et le sort 3 qui n'est pas changé. Sachant que Shannon, niveau 35 pour le GB10, c'est suffisant. Pour le TOA normal, c'est suffisant aussi. Je vois pas trop d'intérêt. Chez Eryl, on a eu l'occasion d'attester en TOA sur un compte mid-let game. Faut savoir que c'est un rez, qui rez avec 30% de la barre de vie, et après, non, avec 15% de CPV, et après, elle a 30% de chance d'en faire un rez par-dessus. J'ai testé, et en fait, très 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 souvent, ça n'a rien changé. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de skill up derrière pour pouvoir réduire le temps de pause. À la limite, on descendrait à 4 tours de temps de pause, on aurait un rez à 15%, ce qui est faible, mais avec la possibilité d'ailleurs de réanimer un autre allié. Ouais, alors vous allez me dire, ouais, mais Wendy, on peut réutiliser directement les compétences des alliés réanimés, mais il suffit que ce soit un allié, il ne récupère pas sa jauge d'attaque, donc d'ailleurs, tout peut se faire cut, et c'est compliqué. Donc j'ai testé Cheryl, le joueur chez qui j'ai testé, je ne sais plus qui c'était, il a regretté aussi, il m'a dit honnêtement, j'ai testé des choses, même en PVP, en siège battle, avec le rez, inefficace, inefficace, trop aléatoire, trop aléatoire, mais pas dans le bon sens, un aléatoire qui va plutôt vers le bar. Alors, Camarine, Camarine, on peut quand même en parler, parce que j'ai eu la chance de la tester, en fait, dans les Pixies, la seule que je n'ai pas testée, c'est Shannon, Camarine, j'ai eu la chance de la tester, et elle est plutôt pas mal, elle est plutôt pas mal, je ne l'ai pas sélectionnée dans mon top 5, le sort 1, 75% de chance que l'ennemi fasse un coup glancing pendant 2 tours, le sort classique, le sort 2, attaque tous les ennemis, réduit leur vitesse d'attaque pendant 2 tours, augmente leur temps de pose de compétence de 1 tour pour chaque, avec 80% de chance, 6 skill up, 100%. Et ça, en fait, ça fait mal, ça fait mal de se dire qu'il faut full skill, double wake, une Camarine, pour pouvoir bénéficier d'un 100% de chance. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a rendu plus sceptique, et le joueur chez qui je l'avais testé, il avait pas encore tout débloqué, il avait débloqué le premier palier à 5%, il avait pas encore débloqué le dernier palier à 15%, et le sort 3 qui attaque l'ennemi 3 fois avec des sphères d'esprit, chaque attaque augmentant d'un tour le nombre de temps de pose des compétences et récupère les valents de 70% des dégâts infligés. Alors, je l'ai testé en siège battle, je l'ai testé en siège battle, ce qui est dommage, selon moi, c'est que c'est un monstre de type attaque. On aurait eu la même chose, avec des statistiques support, avec le non skill up maximum pour pouvoir être à 100% de chance, je pense que je l'aurais mis dans mon top 5. Parce que j'aime beaucoup, c'est très handicapant en GBG, ou en siège battle, ou normalement, on a eu une phase de 3v3, on commence par celui-ci, boum, très rapide, une camarine, ça a quand même 111 de speed de base, ce qui est tout à fait correct, on arrive, hop, on défonce l'ennemi. Ça veut dire que, si l'ennemi n'a pas d'immunité, il est puni direct. Il est puni direct. Et ça arrive, ça arrive encore régulièrement, en G1, en G2, d'avoir dans des def, pas d'immunité, c'est hyper punitif. Et j'aime bien. Après, le problème, c'est que ça n'a pas beaucoup de HP, pas énormément de def, ça a des statistiques d'attaque, sachant que ce n'est pas un monstre hyper agressif. Et, en fait, j'avais le cul entre deux chaises. J'avais le cul entre deux chaises, parce que, de temps en temps, le sort d'eau n'a pas fonctionné, parce qu'on n'est pas à 100% de chance, déjà, d'appliquer le debuff, et que derrière, il faut encore passer la précision par rapport à la résistance. Donc, ouais, ouais, on est un petit peu déçu, on n'a pas de bonus, vous allez voir là, on n'a pas ce genre de choses, donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais, en soi, le monstre a du potentiel, sachez-le, mais je ne l'ai pas sélectionné dans mon top 10. Mais, ça a du potentiel, ça a du potentiel quand même. Et j'ai bien aimé. On va maintenant parler des faits. Alors, les faits, on va commencer, bien entendu, par Iselia. Iselia, j'ai eu la chance de la tester, c'est joué par certains joueurs assez big game, en PvP, GBG, RTA, entre autres, pour le sort 3. Le sort 3 qui envoie entre 4 ou 6 rafales de flèches, avec chaque flèche à 20% de chance de supprimer un effet bénéfique et de réduire la vitesse d'attaque pendant le tour. Il faut savoir qu'en RTA, un stripper, A.O.E., qui a la possibilité, derrière, de réduire la vitesse d'attaque pendant le tour, la plupart du temps, en tout cas, moi, la Iselia que j'ai testée et la plupart des Iselia que j'ai vues étaient ruinées en Despair. C'est intéressant, parce qu'une attaque multicible qui a la possibilité de strip, suffit que la première attaque fasse un coup de lancing, c'est la deuxième qui va pouvoir faire proc le Despair. Et le sort 2 tire deux flèches qui attaquent un ennemi ciblé ainsi qu'une cible aléatoire à 50% de chance de stun. Si les deux flèches touchent la même cible, la cible est l'étourdie garantie. Et le sort 1 attaque trois fois l'ennemi avec 60% de chance de l'étourdire. Donc, c'est un monstre qui a même beaucoup de contrôle, qui est un peu support, mais encore une fois, 812 d'attaque, 102 de speed de base, c'est un monstre qui est un peu agressif, alors qu'on ne voudrait peut-être pas forcément qu'elle soit si agressif que ça, parce qu'elle a plutôt un kit de sort selon moi plutôt support. Et sur le compte que j'ai testé, c'était un compte G1, presque G2, RTA. Donc, c'était un belge. Et il faut savoir que il m'a dit qu'il aimerait bien passer ses isélias avec des dégâts crit. Un peu comme les triana des supports et tout. Et là, ça deviendrait peut-être plus efficace le fait que ce soit un monstre attaque. Parce qu'il m'a dit, ça a des multiplicateurs corrects, ça a une bonne attaque de base, 812, comme j'ai dit, on a eu Carcano en HHH qui avait moins de 800 dernièrement, donc elle a plus de statistiques de base qu'un 4 étoiles natif. Mais voilà, il m'a dit pour l'instant, c'est assez RNG, j'ai bien kiffé, ça surprend, les ennemis ne savent pas trop trop à quoi s'attendre. Et c'est en fait ça aussi qui est intéressant parce que quand on ne connaît pas trop un monstre, les gens ont tendance ou à le ban de base en se disant, oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça se trouve que la mécanique se base autour ou ça se passe bien parce que les gens ne connaissent pas les sorts et du coup, ils sont surpris. Ici, on va parler de Elucia. Elucia fait partie de mon top 5. Soyez rassurés, Elucia fait partie de mon top 5. Pourquoi ? Déjà en G3, RTA, G2, RTA, c'est joué. C'est joué aussi sur des gros comptes en siège battle, en GBG. Et Elucia, c'est un monstre qu'on vous donne dès le début. Et ça aussi, ça joue. Ça joue parce que c'est hyper facile à obtenir une Elucia. Le sort 1, attaque 3 fois l'ennemi, le dernier hit a la possibilité de geler l'ennemi pendant un tour. C'est du 100%, façon de parler. Vous voyez, geler l'ennemi, c'est pas 50% de chance. Donc ça, déjà, c'est cool. C'est même très très cool. Énormément de contrôles, ça a été lu sien. Le sort 2, suprime. Nil, pourquoi ? Parce que Nil, de base, le sort 3, supprime tous les effets néfastes d'un allié, ciblez, et accorde lui une invincibilité et l'immunité pendant 2 tours. Nil, sinon, elle annule les effets nocibles d'un allié, ciblez, et le rende un cible pendant 2 tours. Ok, donc vous voyez, le sort 3, tu rajoutes l'immunité en plus. Sauf que t'es invincible, donc, l'immunité, je trouve qu'elle apporte pas grand chose. À la limite, même Nil, tu tapes un slow, t'es limite content. T'es limite content de te taper un slow avec une Nil parce que t'es en mode invincible. Et que souvent, Nil était utilisé plutôt pour du TO à Ard, pour pouvoir tanker des Ragdolls, pour pouvoir tanker des Jultanes et ce genre de choses. Rien de plus. Une Nil, 30, pas de runes, enfin, je remets vraiment des runes moisies, c'est suffisant. Et c'est pour ça que je vois pas forcément l'intérêt de monter une Nil double wake alors qu'une Nil simple wake pour le taf qu'on en veut est suffisant. J'en ai parlé beaucoup autour de moi. On se demandait s'il y avait pas une utilité justement en termes de GVG, de siège battle parce qu'il y a quand même un Cleanse qui met l'invincibilité de tour, qui met une immunité pendant de tour pour être intéressante. Histoire de garder par exemple un monstre en full invincibilité, par exemple, on pourrait imaginer une Katarina, une Katarina avec un KBZ9F et Nil derrière et du coup, ça permettrait de cycler avec un petit suppression des effets nocifs et redonne lui l'équivalent de 20% de TPV, ce qui est cool, une Nil, ça a quand même 11 000 HP de base mais je trouve que il y a plein d'autres choses à faire. Sorin, j'ai pas eu l'occasion de la tester par contre, j'ai eu l'occasion de la voir un petit peu sur des vidéos RTA. Je l'ai pas sélectionné. ici, 60% de chance d'étourdir la cible, le sort 2 tire deux flèches aléatoires, si deux flèches touchent la même cible, on stun, donc pareil que la feu, que Isalia, et derrière, on a un fliche des dégâts en maudissant l'ennemi, pose celui-là en effet de silence pendant 3 tours. je trouve ça sympa mais il n'y a que ce sort en fait qui me donne envie. On a un sort qui handicap totalement l'ennemi mais le sort 2, non en fait. Ouais, tu stun, le sort 1, ouais, tu stun, mais à ce compte-là, je préfère largement monter une Elysia qui aura pour moi plus de polyvalence. Et c'est con parce que c'est pas mauvais. Honnêtement, un ennemi qui se tape un silence 3 tours et qui a ses chances de faire un cleansing 33 tours, autant vous dire qu'il est plutôt en PLS. Il est vraiment plutôt en PLS. Alors, sinon, la seule façon de jouer Sorin, selon moi, c'est embêter les boss en T.O.A. Ard. T'embête les boss en T.O.A. Ard. Tu mets un silence et un glancing 3 tours, tu te fais plaisir, tu te fais plaisir pendant 3 tours. Après, il suffit d'avoir un contrôle ATB, pourquoi pas. Le sort 2, tu ne vas pas pouvoir le stun, lui, donc tu vas pouvoir le stun peut-être les trash mobs et le sort 1, tu vas pouvoir le stun les trash mobs. À ce moment-là, ok, c'est la seule optique qu'on a eue avec les potos qu'on en a discuté. Maintenant, on va parler des Warbears. Les Warbears, les ours de guerre, on va parler de Urcha. Et Urcha, sachez-le, je l'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné, donc après, bien entendu, à la fin, je vous fais encore un débrief. Urcha, c'est juste trop fun. C'est trop fun, j'ai eu l'occasion de le tester sur un compte, on va dire, qui arrive dans le late game. Le gars fait tout le PVE, il n'a pas encore les triple S au Rift et ce genre de choses. Il lui manquait le Light, le Dark et il a un niveau C1 à Rennes, il est dans une guilde G1, presque G2, GVG. C'est un gars qui arrive, on va dire, dans le late game. Le passager de dimension 5 sur le farming de rune, il galère un peu. Et puis voilà. Donc, le sort 1, frappe l'ennemi pour l'infliger des dégâts proportionnels au max de TP. Ça tombe bien, 11 850 HP. Et ça, ça va être trop fort. Au-delà de ça, 85% de chance de réduire la jauge d'attaque de 25%. Les dégâts infligés augmentent de 100% lors d'une contre-attaque. Le sort 2, inflige des dégâts proportionnels au max de TPV à tous les ennemis, réduit leur puissance d'attaque pendant deux tours, provoque aussi tous les ennemis avec 50% de chance. Et le sort 3, contre-coup, provoque tous les ennemis avec 70% de chance, 6 kill-up, 100% de chance et contre-attaque à chaque fois que tu reçois des attaques pendant trois tours. Et j'ai testé deux Urshas. Le joueur en avait monté deux, pour vous dire. Il en a monté un en Vampire, il en a monté un en Despair. Et il utilise énormément en GVG, et en siège battle, pour contrer les teams où il y aurait un Molong. Seyrsha avait un plus 25 000, 35 000 HP. Celui qui était en Vampire avait un petit peu moins de HP, mais il avait un petit peu de dégâts crit et un petit peu de taux crit. Il était aussi beaucoup plus rapide. Et l'autre était en Despair, il était moins rapide, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tanky. Et en fait, Molong fait un sort 3, ça tanque large. Et puis après, ça part sur un sort 3 en mode, je provoque tout le monde. j'ai la contre-attaque. Et sur le sort 1, on fait des dégâts en fonction de ses max HP, on réduit la joie d'attaque de l'ennemi. Avec un healer à côté, par exemple, même une connerie, j'aurais mis le Lumierecian. mais la plupart du temps, le gars, il mettait une chasse dune et le Hursha était full vie. Il contre-attaquait, il avait provoqué, le sort 2, il a écrit des dégâts professionnels au max de CPV à tous les ennemis, réduit leur puissance d'attaque. Honnêtement, j'ai eu une petite préférence pour le Despair, parce que le contre-attaque Despair et le sort 2 qui stun, je trouve ça trop fort. Il m'a dit qu'il a utilisé aussi au tout début, il a pas mal, ça l'a pas mal carry en TWA, TWA hard. TWA, il le faisait déjà, mais il dit c'est hyper polyvalent, c'est trop fort. Seul petit bémol, pour moi, c'est qu'il faut skill up le sort 3 pour passer à 100% de chance. Mais Urshah, vous avez pas monté un seul Ours de Guerre à l'heure actuelle en double wake, monté Urshah. Monté Urshah, c'est tellement chiant aujourd'hui à tanker des Bolver, c'est tellement chiant aujourd'hui à tanker des Molong et compagnie qu'un Urshah fait totalement le taf et puis un Bolver, s'il a pas son immunité, vous allez pouvoir vraiment l'embêter avec le sort 2, réduire la puissance d'attaque pendant 2 tours, provoque tous les ennemis, si vous l'avez mis en despair, possibilité de le stun sur le sort 1 ou sur le sort 2, vous allez kiffer. Vous allez kiffer honnêtement Urshah, ça a été très jouissif. C'est-à-dire que c'est pas le monstre le plus OP, mais c'est un monstre qui a une véritable efficacité que ce soit en early game, en mid-late game et en late game, parce qu'en early game, TWA hard, en mid-late game, pour vos premiers GVG, siège battle, je pense qu'en défense arène, il pourrait faire le taf. Alors en défense arène, je pense que j'irais sur quelque chose un petit peu différent, peut-être un despair nemesis ou ce genre de truc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un despair nemesis pour tester, pour le fun ? Ça contrerait un petit peu les premières team ruchesne, ça tanque, ça se met en nemesis, ça stun derrière, on a un healer et après ça déroule le gameplay. Un petit peu comme une Jeanne, certains vont dire ouais mais Jeanne c'est plus efficace, c'est différent, parce que Jeanne c'est light et elle tend pas forcément les monstres qu'elle voudrait dès le début. Alors que votre Urshah, il peut être moins rapide qu'un Molong, parce que souvent les Molong vont être respectés en termes de vitesse, moi ça m'arrive régulièrement encore de rencontrer des Molong avec plus 160, plus 170 de vitesse, malgré son nerf de longue date, Urshah le tanque. Et c'est trop bien, parce que moi souvent je les tanque avec un Leïka et avec un Urshah, je pourrais vraiment me faire plaisir et après stun la team, par exemple s'il y avait un Perna, le Molong et un Eladriel par exemple, des choses qu'on a déjà vues, ou un Taranis, Blue, tu tanques, tu stun, tu provoques et juste en fait tu déroules ton gameplay. Donc Urshah, honnêtement, vous savez pas si vous devez le monter, allez-y. Dagora, j'ai testé, j'ai testé, je te raconte, on va dire, début de late game aussi, je me montre, c'est d'ailleurs pas le même, et il me disait qu'il l'utilisait essentiellement pour tanker les compositions à base de C.A. Alors, oui c'est fort, Dagora meurt, il revient à la vie avec 30% de ses PD, ok c'est cool, mais je trouve que, je trouve que, en fait, à la différence d'une, comment ça s'appelle, à la différence d'une, ça m'aurait venu le nom, je vais la retrouver, elle est juste, elle est là, elle est cachée, elle est où ? Mais mince, mais je suis un connard, excusez-moi, excusez-moi YouTube, je prends deux secondes de plus pour réfléchir, avec qui je voulais la comparer en plus, mais elle est où ? Elle est où ? Merci, Rina, par rapport à Rina, voilà, suffit que je clique dessus, pour savoir ça, pour revenir le nom, comparé à une Rina, qui tend très très bien, grâce à son bouclier, la différence, c'est qu'une Rina, Runé, moyennement plus, double bombe, et meurt, Urshah, double bombe, il revient à la vie quand même, donc, qu'est-ce qui est le mieux ? Je ne sais pas, je ne sais pas honnêtement, moi je n'ai pas hyper kiffé, parce que voilà, Urshah, il a pris une bombe, la bombe a explosé, il était encore en vie, parce qu'il avait beaucoup de HP de base, enfin d'Agora, il va d'Agora, parce qu'il y a 12 675, il était encore en vie, il s'est refait un petit peu réattaqué, sur le sort 1 de la C.R.A., elle a proc à 45% de jauge ATB, elle a reposé une bombe, elle a rejoué, elle a reposé une deuxième bombe, il a explosé, il est revenu à la vie, et, bah, la différence de Marina, par exemple, que j'ai sur mon compte, let's game, c'est qu'elle a 100% de rez, et que lui, son d'Agora, avait 55% de rez, et donc, peut-être que moi, Marina, elle aurait absorbé une bombe dans le sens de la résistance, donc elle n'aurait pas posé la bombe, et ce serait revenu à la même chose, est-ce qu'on a vraiment envie de monter, du coup, un d'Agora juste pour tanker les C.R.A., je suis pas forcément d'accord, ça tank bien les Tarani, ça tank bien les C.R.A., et tout, je suis pas hyper fan. Après, en plus d'Agora, First Awake, enfin, First Awake, il y a des choses à faire, par exemple, en Speed Red 5, je vous montrerai une vidéo prochainement là-dessus, ma future team Red 5, sans Katarina, qui nous permet de faire du 30 à 40 secondes en termes de farming. Alors, et merci à Paleta, d'ailleurs, de m'avoir partagé ce tip, alors, Ramagos, Ramagos, on l'a testé, c'est un Ramagos qui est un peu plus fort, plus de statistiques de base, ça reste fun, Ramagos, on le sait, le sort 1, qui réduit la jauge d'attaque de 25%, qui fait des dégâts proportionnels au max des PV, en vampire, c'est drôle, c'est pas non plus insane. Après, oui, ça peut tanker les Rakan, mais si ça continue à se faire provoque, le Rakan va le défoncer. Ça tank les Perna, oui, mais si Perna stun, ça sert à rien. Lucha, j'ai pas pu tester, et Gorgo, on a eu la chance de tester Gorgo, mais je trouve que Urcha est plus intéressante, comme double éveil, augmente de 20% les chances de faire un coup critique, et étourdie la cible pendant un tour, avec 50% de chance, sachant que le sort 2, inflige dégâts professionnellement au max des DPV, réduit la puissance d'attaque pendant 2 tours, et diminue la jauge d'attaque de 15% sur les ennemis. Alors, ouais, moi je trouvais que Urcha, honnêtement, il y a pas mal de personnes qui me disent, ah mais Wendy, Gorgo, il est top, et quand j'ai testé Urcha et Gorgo, je trouve que Urcha est bien meilleur. Donc, si on devait pour l'instant résumer les choses, c'est que, on a sélectionné Elucia, on a sélectionné Urcha, et là vous allez me dire, mais Wendy, il te reste 3 monstres, et il te reste une famille, et en effet, la famille la plus efficiente, la plus efficace en WX, c'est les in-game. Mais de loin, mais de loin, oh là 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 là, Raok, alors déjà pas bon de Raok, Raok, je l'ai monté sur mes 2 comptes, excellent farmer, double wake, excellent farmer, on peut faire du 15-20 secondes, en 5-1 L, 15-20 secondes, je pense qu'aucun problème, aucun problème, aucun problème, le sort 1, break death, pendant 2 tours, 70% de chance, 6 kill up, on monte à 10% de plus, donc 80% de chance, break death, 2 tours, c'est un des meilleurs débuffs, avec les coups glancing, et ce genre de choses, sur les sort 1, ça fait partie des sort 1, qu'on aime bien. Le sort 2 coop, avec 2 autres alliés, ça réduit d'un tour, le temps de pause, des sorts, des alliés. Et le sort 3 c'est quoi ? Obtiens immédiatement un tour, si tu tues l'ennemi, et diminue d'un tour, le temps de pause, de tes compétences, qui permet de respammer, après le sort 2 en coop. Pourquoi Raok, je le mets dans le top 5 ? Parce que, early game, sur mon compte early game, c'est lui qui m'a permis de passer sur la barre des très proches des 1 minute, sur mon DB10, c'est lui qui m'a permis de passer mon Nécro B10. Il me sert en Rift, il me sert en PVP, il me sert en GVG, il me sert en Farming Double Wake, c'est polyvalent, c'est fort, c'est efficace, et ça fonctionne avec tout. Avec des monstres qui ont des bons sort 1 qui peuvent stun, qui peuvent réduire ta TB. Genre une Lorraine, Raok, Lorraine, Verde, c'est juste un combo, what the fuck ? Raok, fait la coop, Lorraine, réduit à TB, met l'un break def, met un slow, et derrière, on a en plus, un Verde qui booste à 40% la jauge d'attaque. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus ? Qu'est-ce que vous voulez de plus ? En Violent Revenge, c'est juste n'impe. Icarou. Icarou, on peut en parler, je l'ai testé, je peux vous dire que c'est décevant, parce que là, il y a une belle coop, tu dis, le nombre d'ennemis attaqués en ensemble augmente jusqu'à 3 en proportion de ta défense. Ouais, mais en fait, non. En fait, non, parce qu'il faut une def insane, et si t'as une def insane, tu peux plus rien faire. Je crois qu'il fallait 3 000 de def, à peu près, pour qu'on puisse attaquer les ennemis au maximum. 3 000 de def, derrière, t'as pas de vitesse, t'as pas de toquerie, t'as pas de dégâts crit, sinon, il faut voir des runons se tiennent god tiers pour la plupart des joueurs. Et ça, c'est con, parce que c'est un bon lead speed, Karou, bah désolé, je t'ai testé, et d'ailleurs, le gars m'a dit, voilà, j'ai testé, il y a quoi, il y a maintenant, 10 jours de ça, pendant le FRR, il m'a dit, je t'ai remis des runes pendant le FRR, mais je le dérune juste après, j'ai tellement regretté. Il a lu ça, il a dit, ça doit être insane, mais non, le palier est trop. Ramahan, Ramahan, voilà, on l'a sélectionné, on a sélectionné Ramahan, pourquoi ? Parce que Ramahan, vous êtes dans le GB10, vous cherchez un nucker, ça fonctionne, c'est un monstre qui va vous suivre dans le late game, ça vous suit vraiment dans le late game, c'est fort, le sort 1, break death, 100% de chance de se poser, la puissance de cette attaque est proportionnellement à la défense, alors qu'un Raop, comme je vous l'ai dit, on passait à 80% de chance, 6 kill-ups, donc là, on est à 100% de chance, le sort 2, le strip, attaque l'ennemi, annule les effets de renforcement, la puissance d'attaque est proportionnellement à ta défense, et ça fait beaucoup de dégâts, Ramahan, 812 de death, 812 de death, c'est trop fort, inflige des dégâts proportionnels à ta défense, à la cible ennemi, si la cible meurt, tu gagnes instantanément notre tour, les dégâts augmentent également quand les PV de l'ennemi deviennent de plus en plus faibles, ça c'est fort pour tuer les boss, c'est fort pour tuer les boss, c'est fort pour, on va dire, finir une cible en GVG, et au delà de ça en GVG, c'est un bon lead speed, augmente la vitesse d'attaque des monstres alliés devant de 23%, et il y a des choses à faire avec ça, il y a des choses vraiment à faire avec ça, le petit lead speed pour les monstres vents, pour pouvoir tanker, Ramahan qui tue une cible, enfin qui finit une cible, par exemple, on fait d'abord un sort 1, ou un strip, s'il y a besoin de striper d'abord, et s'il n'y a pas besoin, on fait d'abord un sort 1, on fait un break death, on fait quelques dégâts, on finit derrière, on récupère instantanément un tour, on arrive à avoir un bon cycle avec, et ça fait des dégâts très violents, mais quand je dis très violents, on atteint des 40k, des 50k, en PVE, on atteint des 300, 400k sur certaines choses, c'est juste n'importe quoi, en Rift, c'est un plaisir, c'est un plaisir en Rift, sauf qu'en Rift, la problématique, c'est qu'on ne peut pas regagner un tour, mais à la limite, c'est pas grave. Belladeon, alors Belladeon, c'est la 6ème roue du carrosse, oui, parce qu'il y avait 5 roues sur mon carrosse, il y avait le cheval, et les 4 roues, et Belladeon, c'est le chien qui suit derrière le carrosse, j'ai hésité à le mettre dans mon top 5, je ne l'ai pas mis, Belladeon, pourquoi je ne l'ai pas mis ? parce que je trouve que ça n'apporte pas une énorme évolution par rapport au Bella simple Wake. Ça c'est ce qu'il faut comprendre. Selon moi, je trouve qu'il n'y a pas eu une énorme modification. Le sort 3 remplit la jauge d'attaque de tous les alliés de 30%, et redonne 35% de leur PV. Excusez-moi, hop, Belladeon, remplit la jauge d'attaque de tous les alliés de 30%, et récupère les PV de 30%. Donc, on a un boost à PB qui est de 30%, on gagne 5% de heal. Mouais. On a de base, ici, un truc à 4 tours de temps de pause. Ici, on est à 4 tours de temps de pause. La réduction de la jauge d'attaque, plus 10%, mais il faut que ce soit skill up, il faut que ce soit intéressant. Enfin, la récupération, pas la réduction. 6 skill up, ça devient cool, parce qu'on a quand même un boost plus intéressant, mais si vous ne comptez pas le skill up, je trouve ça dommage. Le sort 2, c'est quoi ? Attaque l'ennemi, annule tous les effets bénéfiques sur la cible, en cas d'attaque sur un ennemi n'ayant aucun effet bénéfique sur lui, il récupère 10% de la jauge d'attaque. Et je trouve que c'est nul, parce que autant la Beladéon, enfin, ou le Beladéon, First Awake, je trouve qu'il derbe très très peu, il utilise rarement le sort 2 dans le vide, si l'ennemi n'a pas d'effet négatif, alors que lui, oui. Et ça, pour du DB 10, ça fait chier. Ça fait chier, c'est un handicapant, je trouve ça dommage. Oui, on récupère un boost ATB, alors, si on joue à la mano, en TWA, je trouve ça intéressant, de se dire, ok, j'ai pas encore mon heal, mais il faut que je le récupère assez vite, donc je vais faire un sort 2, j'ai rien à striper, donc du coup, je vais récupérer un gain de jauge d'attaque de 30%, de 40% si je les skill up, ça, ça devient intéressant. Au-delà de ça, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, il y a un petit truc qui manque, sur Beladéon. Je pense qu'il n'aurait pas fallu avoir le skill up ici, de la récupération de la jauge d'attaque de 10%, qu'il aurait fallu que ce soit de base, mais peut-être augmenter les dégâts, ou augmenter le heal de 5% derrière, ça aurait été mieux, plus efficace, et peut-être qu'il aurait fait partie mon top 5. Et on va finir par Kroh, qui est, bah du coup, la cinquième en haut du carrosse, c'est trop fort. C'est trop fort Kroh. Kroh, rune, moisy, ça lâche du 40k sur du GB10, en rift, ça fait des scores juste insane. Si vous avez besoin d'accélérer votre PvE en all-lead game, allez-y. Mais même en all-lead game, aujourd'hui, c'est bien mieux qu'une Xeolin, pour un DPS en plus sur votre team raid 5, c'est très très fort en rift, pourquoi pas le combiner avec un Ergar, qui va mettre un sort vampirique dessus, et qui va mettre des effets négatifs sur l'ennemi. Le sort 1, 80% de chance, on va mettre un break def. Non, 80% de chance, 6 de mettre un break def, et 80% de chance, de mettre des dégâts continu pendant 3 tours. Le sort 2, une cop, attaque un ennemi, les dégâts augmentent de 20% par effet néfaste sur la cible, et cet effet s'applique également à l'allié qui l'accompagne. C'est juste trop fort. C'est juste trop fort. On gagne 20% de dégâts, on gagne 20% de dégâts, par effet néfaste sur la cible. Donc même votre Lushen en GB10, va avoir peut-être, s'il y a 3 effets néfastes sur la cible ennemi, il va gagner plus de 60% de dégâts. Votre T-Share, la même chose. Votre Linn, si vous jouez une Linn, vous allez faire une Linn qui va faire trop de dégâts. Vos jumelles vont se faire totalement plaisir. Et avant que Shaina se fasse nerf, le combo Shaina-Crow était super fort, parce qu'avec la coop, ça pouvait amener une Shaina qui réduit ta DB, qui mettait le break def, et en plus de ça, les effets néfastes duraient beaucoup plus longtemps sur l'ennemi ou sur le boss, et ça faisait trop, trop du mal à l'ennemi. Et Cicatrice, attaque l'ennemi en se focalisant sur ses blessures, réplique sur bien l'effet de marque pendant 2 tours. Les dégâts sont augmentés de 50% par effet néfaste sur l'ennemi. Et le sort 3, c'est ce qui permet de faire de gros, gros dégâts. Donc, si je devais résumer un petit peu mon top 5, dans les idées du Niyami, c'est Raok, Raman, Kroh. C'est vraiment trop, trop fort. Kroh, orientation, full PvE. Raman, orientation, essentiellement, GVG, siège battle, et un petit peu, à tester en Gb10, suivant votre team, et à tester en Rift O, par exemple, suivant votre team, ou en Rift Light, le potentiel de faire de gros dégâts, donc le shield qui tombe vite, et tout. Et Raok, c'est PvE et PvP, GVG, siège battle, RTA, Nécro B10, DB10. Donc, c'est juste trop fort. Raok, c'est le meilleur des idées du Niyami, sur le mois. Et après, comme je l'ai dit, Kroh, c'est plutôt orientation PvE, et Raman, un petit peu les deux. Je mettrai Kroh en deuxième, et Raman en troisième. Après, on a mis Urshah, Urshah dans les ours de guerre, Double Wake, parce que ça tanque en siège battle, ça tanque en GVG, ça a du potentiel en Tewa, Tewa, Art, sur les early game, mid late game, et juste, vous allez pouvoir en fait tanker pas mal de choses avec Urshah, et j'ai même été surpris qu'un Urshah, en fin de game, en fin de GVG, il va pouvoir se loter l'ennemi, avec le contrôle, vous le mettez en despair, ou en vampire, il va réussir à se loter la fin à l'ennemi, même, genre une connerie, vous avez tué les monstres qu'il fallait tuer, il reste une Seara derrière, la Seara, elle a beau poser une bombe, elle le tuera pas, sauf si elle full stun, et qu'elle est full proc, et qu'elle arrive à poser toutes ses bombes, ce qui peut arriver, mais Urshah, à un moment, va la stun, ou va se vampiriser, va faire énormément de dégâts, sur un breakdap, c'est surprenant, sur un breakdap, les dégâts qu'il fait en fonction de ses max HP, et après, on a bien entendu parler d'un support, mais pas n'importe lequel, Elucia, Elucia, Gel, ici, le Cleanse, le Boost ATB, le Boost ATB de 45% 6 skill-ups, et derrière, la possibilité d'endormir la cible, pendant 2 tours, donc voilà, voilà ma sélection des 5 meilleurs monstres, n'hésitez pas à vous aussi, de me dire en commentaire, votre sélection des 5 meilleurs monstres, double wave de la première génération, on se fera prochainement, une vidéo, on en a déjà parlé, lors de dernières vidéos, ou pas mal de fois en live, qu'elle est selon vous, aussi, les prochains monstres, double wave, je ferai bientôt, un petit sondage, sur YouTube, donc n'hésitez pas, à regarder dans la partie communauté, et à me faire, votre retour, on se retrouve, très très vite, sur une prochaine vidéo, sur le jeu Summoners, ciao tout le monde, à bravo, voilà je m'embrouille, j'allais dire à bientôt, et bon farming, mais je vous dis, j'étais perturbé par les moves, des Lucia, ça doit être ça, ça doit être ça, allez ciao tout le monde,